Nombreux sont ceux qui désirent effectuer le hajj ou la umra, mais ne possèdent pas les moyens financiers pour s'y rendre. Mais Allah élevé soit-il, de par sa large miséricorde, a légiféré pour ces gens-là et pour les autres des actions simples et faciles à réaliser, mais équivalentes au hajj et à la umra dans leurs récompenses. Parmi ceux-ci, celui qui prie Salat al-Fajr en groupe, puis qui reste pour évoquer Allah jusqu'au lever du soleil et puis effectue deux raka'at, aura la récompense d'un hajj et d'une umra complète, complète, complète. Et celui qui se purifie chez lui, puis sera à la mosquée de Quba pour effectuer une prière, aura la récompense d'une umra. Et une umra effectuée pendant le ramadan équivaut à un hajj avec le prophète paix et bénédiction d'Allah sur lui. Et celui qui sort de chez lui avec les ablutions pour se rendre à une prière prescrite, aura la récompense d'un pèlerin hajj en état de sacralisation. Et celui qui sort pour l'évocation du matin, ad-Douha, alors que rien d'autre ne l'aura fait sortir, aura la récompense du petit pèlerin. Et celui qui donne les moyens à quelqu'un d'effectuer le pèlerinage ou qui prend sa famille en charge pendant son absence, aura la même récompense que ce pèlerin, sans que la récompense de ce dernier ne soit diminuée. Et parmi les actions qui équivalent le hajj et la umra et qui peuvent être réalisées par pratiquement tout le monde, il y a le tasbih, le tahmid et le takbir 33 fois après chaque prière prescrite. Selon Abu Hurerak, Allah la gréque, il dit, Sauf celui qui effectue d'eux-mêmes, il dit, Dites, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, 33 fois après chaque prière. Gloire à Allah, louange à Allah, et Allah est le plus grand. Sous-titrage Société Radio-Canada